Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps avec aujourd'hui Cym, Jean Dutour, Oumbré Gaillard et Jacques Martin, orchestré par Philippe Louvard. De Madame Bertagny de Paris dans le 3ème, une pensée assez profonde, mais je vous serais très reconnaissant de ne pas faire des gorges chaudes dessus et de la traiter sérieusement comme elle le mérite. Vous pensez bien, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Qui a dit, le sexe est la petite mine d'or des pauvres. Ah bah Céline avait dit ça. Non. Ah non ? Parce que moi je l'ai lu dans Céline, mais formulé un peu autrement. C'est pas un an de Blanche-Neige, non ? Ah bah alors là, mon univers bascule. Cette année, un romancier populiste. C'est un romancier populaire. Du bon sens du mot. Mais c'est un romancier plus connu que Jean Dutour. Écoutez, je crois qu'en son temps... Est-ce qu'il est plus vieux ? Je crois qu'en son temps, il a été aussi connu que Jean Dutour. Je crois même qu'il a occupé un fauteuil sous la coupole. Sans blague. Il est aujourd'hui assez oublié. Oh, qu'est-ce qu'il dit encore ? C'est un humoriste. Ah non, il est oublié. Il y a des romanciers vivants. Alors, on est... Est-ce Maurice Baudel ? Est-ce Maurice Donnet ? Non. Est-ce que c'est un Maurice ? Non. Oui, parce que j'allais dire l'île. C'est un genre de question qu'on ne posait plus depuis plus de 30 ans. Oui, oui. Ils vont considérablement progresser. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un humoriste ? A-t-il survécu à la guerre ? Ça n'est pas un humoriste, mais il était assez gai et il avait le sens de la boutade. De Dijon ? Oui, ça y est. Est-ce qu'il a traversé la dernière guerre ? Non. Ou bien il est mort avant ? Il est mort avant. Il a abandonné. Ah là là, Edouard Estonier. Non. Mais où allez-vous chercher ça ? Dans les fauteuils de l'académie ? Ah oui, non, il est connu. Il est vraiment connu. Il doit dire qu'il avait un patronyme qui était connu avant même qu'il devint lui-même... Henri Bordeaux ? Non. Jean-Philippe Gastel-Noudion. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Éclairer notre lanterne, M. Sim ? Je ne sais pas, je vous demande qui c'est. Anatole France. Anatole France. Très bonne réponse de Jatman. C'est un écrivain qui est dans le purgatoire actuellement. Eh bien c'est dans, voyez-vous, je conseille à tout le monde de le lire parce que c'est un très très grand écrivain. Il en sort en ce moment. J'ai collaboré à une adaptation pour la télévision de l'histoire contemporaine. Un livre très amusant. C'est bien à vous de venir au secours d'un vieux confrère. Bah il n'est pas gênant celui-là. Je ne ferai pas ça pour un contemporain. De M. Ravix de Viréville. Que faisait Bernadette Soubirous au moment précis où la Sainte Vierge lui apparut pour la première fois ? Je refuse de répondre. Je refuse fortement. Elle ramassait du bois. Elle ramassait des châtaignes. Non, elle gardait ses petits animaux et elle s'était réfusée dans une grotte parce qu'il faisait mauvais temps. Elle était en prière d'abord. Non, non, non. Une occupation manuelle ? Oui. Elle était tombée, non ? Elle ne cassait pas du bois. Elle portait du bois. Elle ramassait du bois mort. Alors, elle ne rattachait pas ses jartels. Elle remettait ses barricides sur le sud de Mickey. Elle remettait ses chaussures. Elle remettait ses chaussures. Non, non. Sa gaine. Non. Elle remettait son collant. C'est un sous-vêtement ? Il s'agit d'une pièce de son vêtement. Armettez son bonnet. Non. Armettez son jupon. Armettez sa robe. Armettez son fichu. Non. Armettez ses chaussures. C'est pas l'hôtel. Armettez ses chaussettes. Elle n'avait plus de chaussures. Elle se lavait les pieds. Elle se lavait les pieds. Alors, elle ne se lavait pas les jambes et les doigtés. Elle enlevait ses bas. Elle enlevait ses bas. Et pourquoi enlevait-elle ses bas ? Pour ne pas les déchirer. Mais non. Elle s'est suillé les pieds avec ses bas. Oui. Elle allait traverser le ruisseau du moulin de sa vie. Elle ne voulait pas mouiller ses bas. Et c'est à ce moment précis que la Vierge lui apparut. Bonne réponse de M. Martin. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL. Dans un instant. Quelle est Limaché ? Dites plus simplement qu'elle a épousé un vietnamien. Il n'habitait pas Toulon ce gars ? Il ne s'appelait pas Limaché des provinces ? Bon, alors, voici la question. Une question intéressante, un peu austère, qui fait appel à certaines connaissances scientifiques précises ou à des expériences personnelles. Quel est le... Ça vous embêterait de dire une question austère, youplaboum, simplement pour en mettre un peu de gaieté ? On peut être austère et ne pas être de bois, M. Martin. Oh là là ! Et ne pas être ? Oui. Quel est le privilège du verre solitaire ? D'être tout seul. Oui, et bien c'est lié à cela. Ah ! Et bien, il se suffit à lui-même. Ben oui, il ne peut pas se reproduire. Si ! Tout seul. Oui, les anneaux. Tout seul. Il s'auto-féconde. Il s'auto-féconde. Très, très bonne réponse. Merci, messieurs. C'est un auto-fécond. Je sais, parce que pendant des années, j'ai fait ça dans ma voiture. Alors, l'auto-fécondation, ben oui, et au prix où étaient les chambres quand j'étais jeune. C'est assez triste, la vie du verre solitaire. Oh, ben oui, oui. Il a une toute petite tête, en plus. Est-ce que vous en savez ? Je ne sais pas. Oh, il voyage, quand même. Oui, mais... Ben oui. Il ne voit pas grand-chose, hein ? Ben, il ne voit pas grand-chose. Et puis, il faut voir ce qu'il bouffe, aussi. Ah, oui, c'est vrai. Avec des petits pains, il voit le jour. Avec des petits pains et la salade, il voit le jour, il paraît. Moi, je connaissais une, c'est un gars qui avait le verre solitaire. Alors, il va voir le pharmacien qui lui donne un médicament. Il dit, vous vous asseyez, puis vous attendez que ça passe. Et puis, quand vous voyez que ça vient, ben, vous tirez. Il est là, et puis finalement, il sent quelque chose. Alors, il tire, il tire, il tire, il tire. Il tire pendant quatre heures. Il y a sa femme qui rentre. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, tu vois, je suis en train d'enlever mon verre solitaire. Du espèce d'imbécile, t'es en train de défaire le col roulé de ton pullover. Oui, c'est l'histoire de l'anglais très chic qui arrive chez Maxime à 20 heures. Il dit, garçon, je voudrais des épluchures, le restant des assiettes, n'est-ce pas ? Mais je paye, et je voudrais également tous ceux qui traînent en cuisine dans les poubelles. Mais je paye. Et l'anglais se tape, sort pas. Puis après, il appelle le maître d'hôtel, et il dit, alors maintenant, je voudrais une bisque de mar à la Savigny, une selle de chevreuil grand veneur, et un souffle au marasquin. Et il se le tape. Et le maître d'hôtel, il dit, mais monsieur, pourquoi cela ? Il dit, c'est très simple, n'est-ce pas ? J'ai le verre solitaire, alors je nourris d'abord l'horrible bête, et après, moi, je dîne tranquille. Bon, on en a fini avec ces verres. De monsieur Goussard, de Saint-Maurice. Goussard, j'ai bien connu. C'est en même deuxième, moi, j'ai mon enfant très Goussard. Non, Goussard. Bref type. C'est dans le même dortoir avec Dutour. Dutour, Goussard. La Yurcenère, tu te souviens, l'assistant de Sassel? Ah, la mère Yurcenère de la Croix-Rouge. Il était jeune. T'as perdu ton bras, mon petit gars. Tant mieux, ça ferait une main de moins à laver. Bref, femme. Oui. Ah, Boussard. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est retiré à Saint-Maurice, Goussard. Ah, Saint-Maurice. Saint-Maurice, quoi, d'Ardèche, de Genevoix ? Non, comme il boit beaucoup et qu'il paye peu, c'est Saint-Maurice-Lardoise. Saint-Maurice-Lardoise. Question donc de M. Goussard. Bonjour, M. Goussard. Quel est votre problème ? J'écoute. Allo, M. Goussard, qu'est-ce qui ne va pas ? Dites tout à M. Philippe Beauvard. Dites tout au docteur Dutour. En quoi consiste la profession de mailleuiste ? Il n'arrive même pas à le dire. Maillotiste. Maillotiste. C'est un accoucheur. C'est un accoucheur. Très bonne réponse de M. Goussard. Pourtant, j'avais essayé de l'égarer volontairement au début. On reconnaît cette partie à fond. Un accoucheur. Un maillotiste, c'est un accoucheur. Il sert de maille. Non, il démaillote. Ça veut dire accoucher en grec. Oui, parce que M. Dutour connaît le grec. Vous, vous connaissez l'italien du coin. M. Dutour, lui, connaît le grec. Ça mène quand même un peu plus loin. Aux grosses têtes. Oui, à Athènes. Justement latin, moi aussi. Ça m'a pas servi souvent. Dans les presbytères. De Mlle Jameau de Beaumont. Je connais le papa. Alors, Mlle Jameau de Beaumont. Selon le code du... Ne sucez pas votre doigt, mademoiselle. Enfin, tout de même, ça fait trois fois que je vous regarde. Ne m'obligez pas à vous mettre les mains sur la tête dans le coin de la salle. Vous savez ça. Je ne veux pas qu'on suce son pouce pendant cette émission. Vous comprenez, mon petit ? Je dis ça dans l'intérêt de vos parents. Vous savez ce que coûte une prothèse dentaire ou qu'un appareil correcteur des dents. Vous comprenez, mon petit ? Hein ? Bon, alors, quand tous les autres seront sortis, venez me voir, hein ? Venez me voir, ma petite fille. Vous avez un petit peu de cachou, là. Hein ? Hein ? Vos parents ne font pas partie de la fédération cornex ? Vous ne voudrez pas avoir d'ennuis avec la ligue ? Dans le cachou, vous avez intérêt à l'acheter en gros, hein ? On ne peut pas le savoir, j'ai une usine qui paraît pour moi. Alors, mademoiselle Jameau, selon le code du savoir-vivre, quelle est la seule visite qu'on ne soit pas obligé de rendre ? Celle qu'on fait au pape. Bah oui, exactement. Le pape n'est pas obligé de la rendre. Enfin, c'est pas courant. Le pape vient vous voir, on n'est pas obligé. Ben, je passerai la semaine prochaine avec les enfants à ma femme. On amènera le gâteau. Non, il a répondu, je suis désolé. C'est la visite à un mort, parce qu'il est difficile qu'il vienne vous saluer la semaine d'après. Vous allez rendre visite à un mort, le cadavre ne peut pas frapper la semaine d'après en faisant... Bon sueur, monsieur dame ! En faisant tourner la table. C'est presque ça, mais j'aimerais que vous me disiez... Non, c'est les gens qui viennent vous faire leurs condoléances. Voilà, la visite de condoléances, on ne la rend pas, bien sûr. Très bonne réponse de messieurs Martin. Dutour ! Dernier rendez-vous avec les grosses têtes de la nuit. Aujourd'hui, autour de Philippe Bouvard, Signe, Jean Dutour, André Gaillard et Jacques Martin. De... Madame Leprieur d'Agon-Coutinville, voyant rien que des sociétaires à part entière, dans quel tableau célèbre. Oh, vous avez deux crocodiles aux pieds splendides ! Elles sont belles ! Oh ! Des belles pompes, hein ! Ravissons ! Surtout vos qui chaussaient du 22 ! Oui, ça c'est vrai ! Je savais pas qu'ils faisaient ce modèle chez Nathalie ! Je vais se payer des chaussures de luxe, lui, parce qu'il y a moins de cuir, ça nous a moins de chauveur. Vous devriez mettre des chaussettes avec, parce que c'est... C'est pas ces chaussettes que tu vois, c'est son pullover. Eh ben, je suis habillé sur mesure. C'est joli. Qu'est-ce qui les a tricotés ? C'est-à-dire, c'est assez pointu, alors pour ce que j'aurais à faire tout à l'heure... Je pourrais jamais lever la jambe aussi haut, alors. Ah, mon tout petit, allez ! Monsieur Dutour, je suis navré, car la conversation... Je suis navré, vous savez, on peut être petit et charmant. Petit et très bien fait, monsieur Pouvard. Ne soyez pas navré. Bien sûr, je suis quand même pas pyrale, hein ! Mais non, tiens, passe-moi la loupe, faut que je... Je fais quand même 1m69 ! Ah, tiens, vous êtes arrêtés. Ça ne m'étonne pas de vous, ça, hein ! Vous êtes durs avec les enfants, quand même. Monsieur Sim, combien vous mesurez, vous ? 1m68, je suis plus petit que vous. Mais je fais plus grand. Parce que je suis moins gros. Ce qui est embêtant, nous deux, c'est qu'on a des bosses derrière la tête, parce que quand on s'assoit sur les toilettes, on a le couvert qui nous tombe. Je n'aurai jamais envisagé ça comme ça. Vous en souffrez, vous, hein ! À chaque coup, pa ! Bon. Bon, ben je crois que nos disgrâces physiques ont été assez étalées. Mais non, mais non, justement, vous ressemblez au mannequin pis s'habiller. On a déjà dit ça, hein ! C'est vrai, hein ! M. Beaubar, je voudrais savoir pourquoi Chazot, quand il vous parle, vous appelle Ginette ? Eh bien, parce qu'il y a des années, je l'ai appelée Tante Marthe. Je ne sais pas, je trouvais que ça lui allait bien. Bon, Marthe, on ne voit pas pourquoi, mais... Pourquoi ? Il avait travaillé chez Trigano ? Et alors, bon, je lui disais bonjour Tante Marthe, il me disait bonjour Ginette. Vous établissez des rapports de force plus maturés. Bien sûr, vous comprenez maintenant pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur ? Est-ce que vous pensez qu'on peut décorer un garçon qui s'appelle Ginette Bouvard ? Bon, on a bien décoré Ludmilla de Chirina. Oui. Pourquoi pas Ginette Bouvard ? Alors là, vraiment, je demande pourquoi. Mais au fait, pourquoi elle l'a eu, Ludmilla ? Elle ne le sait pas. Vous lui demanderez. Elle l'a attrapée, elle ne l'a pas vue. Je reprends, où je commence. Qu'est-ce que vous reprenez ? C'est difficile, parce qu'entre Chirina, la Légion d'honneur et mes chaussures, il est difficile maintenant de placer une question. Reprenez-en, j'en prends-moi aussi. On ne fait plus de la culture, en tout cas. Non, on fait de l'élvage. Ça vient rarement. Dans quel... Oui, oui, oui. Oui, non, en plus, vous grommelez, monsieur Dutour. Il grommelle, hein ? Oui. Le dromadaire Bruit, le Dutour grommelle. Non, il blataire. Il blataire. Le dromadaire blataire. Le léopard proutrulle. Voilà. Il le serrerait. Et la carpe, qu'est-ce qu'elle fait, la carpe ? Non, vous croyez que c'est raisonnable ? Non, ce n'est pas raisonnable du tout. Mais les chaussures sont très belles. C'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont très belles. Moi, elles me plaisent beaucoup. Ce n'est pas ses chaussures, c'est sa voiture décapotable. Ça y est, ça reprend. Moi, je l'ai vue partir avec sa famille. Avec une chaussure, oui. Faites attention, quand vous allez vous lever, vous marchez sur votre cravate. Mes chaussures sentent la brillantine, pas maintenant. T'es vraiment, Philippe, je suis navré. C'est pas mal pour des chaussures de sentir la brillantine. Moi, je trouve d'art que j'ai les cheveux qui sentent le cirage, c'est embêtant. Ça peut avoir son charme. Bon, allez, posez-la votre question. Je vous en griller d'envie. Je vois bien que vous en mourrez. Et ne tripotez pas cet élastique. Ce n'est pas un élastique, c'est sa montre. Allez, vous êtes bien mignons quand même. Allez. Alors, la question de Mme Leprieur. Elle a du mérite, Mme Leprieur. Philippe, c'est pas la peine de la poser à quatre pattes. Asseyez-vous. Mme Leprieur et moi, nous avons du mérite. Oui, agricole. Rien ne nous sera épargné. Ça a peu de choses, en effet. Allez, marchons. Alors, Chérina, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est pour rien. Elle est pour rien. Chérina, elle est pour rien. Attention, vous allez se mettre en colère. Il va monter sur ses grands chevaux. Il va nous dépasser. Bon. Je vais la bascule. C'est fini, ça. Mais c'est fini, ça. Curieux quand même de se faire insulter par un genou. Oui. Et un genou qui parle, c'est rare. Et à nous deux, on court. Vous voyez, là, tout à l'heure, il était gay, vous verrez. Mais il est tout triste. Oui. Non. Parce que vous l'avez dit, il est chaud. On l'a mis plus d'un cœur. À vous entendre, moi, je ne sais plus si je suis debout ou assis. Assurez-vous, vous êtes allongé. Allez, on en parle. Allez, rampez, rampez. Elle dit, un petit, ça fait plus d'usage qu'un grand dans la conversation. Attention, Philippe, vous allez marcher, ça va être les gens d'honneur. Bon, on y va. Madame Leprieur d'Agon-Coutinville demande... J'ai entendu ce nom-là. Dans quel tableau célèbre peut-on voir les portraits de François Ier, Charles Quint, Soliman Ier, Marie, reine d'Angleterre et Loticien ? Un peintre étrélien, non ? Oui. Un peintre contemporain de tous ces gens-là ? Non, non, non. Non, ben... Ah ben si, si. En tout cas... Qui avait-vous dit ? Parce que c'est quand même curieux tout ça. Loticien ? Loticien, François Ier, Charles Quint... Merci d'avoir dit Loticien sans ajouter à sa mémère. Non, oui, à part... Ah non. Combien sont-ils ? Combien sont-ils, s'il vous plaît ? Mais si vous voulez, je peux le faire, hein ! Vous savez ce que disaient les peintres à cette époque-là ? Le Titien aboie, mais le caravage passe. Le Tintoret ? Non. Non, c'est un grand peintre italien. Oh, oui ! Un grand peintre. Le Tintoret à sa mémère. Combien sont-ils, ces personnages ? Oui, c'est Véronèse ! Le parrain de la peinture ! L'inventeur du célèbre, la célèbre couleur qui porte son nom, le verre Véronèse ! Et son tableau, comment s'intitulait-il ? Les noces de canard ! Bravo, monsieur Dutour ! Voilà, ça c'est de la culture ! Merci à vous autres ! Et en prime, il y a aussi Véronèse dedans. Ah, en plus ? Oui, en prime. Ah oui, oui, oui. Un bon, de Véronèse ? Oui. Ne faites pas semblant de vous intéresser à ce qu'on dit, monsieur Gaillard. Ça m'intéresse, monsieur Bouvard. Autant que vos chaussures. La gauche, on est un tube de peinture qui fuit, là. Non, elles sont inusables, mes grolles, hein ? Bon, alors ! Allez, marchons ! Question de Mlle Cochon de Sisson dans l'Aisne. Qu'est-ce qu'elle veut, Mlle Cochon ? Elle pose une excellente question, et je serais désolé que cette question prête à équivoque. Bon, ben, vraiment, Philippe, c'est parce que vous ne connaissez pas le genre de l'émission, mais il pense, nous avons là un académicien français, nous sommes là les représentants d'une certaine culture que j'ai toujours cherché à défendre. Comptez sur nous que nous n'allons pas parler de la godriole. Alors, je suis rassuré. Où se trouve la queue de cheval chez l'homme ? À l'écurie. Monsieur Martin, les travaux pratiquent demain seulement. Monsieur Martin sort ses diapos. T'as rien trouvé ? On l'a sur soi ? Alors ? Oh, je ne sais plus, attendez. Oui, je ne sais même plus à quoi, au jeu. Est-ce qu'on l'a dans une poche ? C'est sur la tête ? Non. C'est la fin de la colonne vertébrale. Oui, c'est la fin de la moelle épinière. Très bonne réponse de Monsieur Martin. Pour insister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur RTL.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...